Je m'appelle Lucie, j'ai 19 ans, je suis à la fac d'éducation à Montpellier. Je suis étudiante, donc l'animation je le fais en vacances sur mon temps libre, surtout quand j'ai le temps malheureusement, donc principalement l'été. Et sinon là je suis en train d'étudier d'éducation, donc c'est quand même une thématique principale dans ma vie. C'était pour trouver un petit travail l'été, c'était aussi parce que ça allait dans l'optique de mon projet professionnel derrière, qui est peut-être professeur des écoles. Par contre, les CMA au début j'y suis allée vraiment au hasard, c'est-à-dire j'avais les bonnes dates, ça m'intéressait donc voilà, point. Par contre la formation d'approfondissement, je suis revenue au CMA parce que j'ai adoré l'ambiance, je me suis éclatée la première semaine. Ouais, c'était génial, donc j'ai continué. Le côté où il n'y a pas de formation descendante, on était toujours en activité, il y avait une ambiance ultra sincère. J'avais l'impression qu'on pouvait juste être nous, et où tout le monde se respectait, où vraiment il y avait de la bienveillance. C'est ce qu'on veut dans le métier derrière. Donc moi, j'ai juste eu l'impression d'être moi pendant une semaine. La légitimité ton amant. Je trouve qu'une fois que tu as une formation, tu dis ok, bon maintenant, je sais, d'autres gens m'ont dit t'es capable. Et puis deux, trois ficelles du métier, même si je trouve que par contre, on apprend mieux sur le terrain, clairement. Deux, trois jeux, deux, trois jeux d'attente. Déjà, c'est une expérience humaine, je trouve, vraiment. Je me suis fait des amis, j'ai eu des fréquentations derrière qui sont restées avec ça. On apprend beaucoup de choses, des choses intéressantes pour les enfants, mais aussi pour nous-mêmes. Que c'est un métier dur et qu'il faut le savoir quand même. Que ce n'est pas toujours forcément gratifiant, qu'on ne fait pas forcément de chantiers horaires de fou. Mais que si elle a la passion et qu'elle sait qu'elle a la fibre, il ne faut pas qu'elle hésite.